et bonjour à tous alors bienvenue aux petites ruches et puis ce matin je suis heureuse de vous montrer de vous faire découvrir notre nouvelle ruche voilà la nouvelle ruche qui qui est la ruche octogrunal et qui va être financée pour pouvoir en installer dans les vergers de permacol voilà on y a mis vraiment tout notre amour et Manon et Antoine qui nous ont aidé pour construire cette ruche ont vraiment mis tout leur savoir-faire donc on a combiné tout ça pour essayer de créer un modèle qui soit le plus performant possible pour des abeilles mellifères sauvages qui vont vivre exactement de la même façon que dans un arbre creux ou dans un mur c'est à dire dans un habitat naturel où l'homme n'intervient pas mais pour cela il faut qu'on leur offre un confort maximum vous pouvez découvrir sur cette ruche l'isolation qui est particulièrement performante donc une bonne épaisseur de copeaux de bois qui vont se trouver dans le toit et aussi sur les parois de la ruche sur les côtés ici vous pouvez voir les accès les abeilles vont rentrer à la ruche par ces petits trous et puis il ya un volume vide est suffisamment important pour que les abeilles puissent construire à l'intérieur toutes leurs galettes de cire à leur mesure à leur taille et sans avoir besoin de cadre ça c'est la particularité des ruches refuge qui n'ont jamais le cadre pour les aider nos petites abeilles on leur a fait une ruche en châtaignier puisque le châtaignier est un bois imputrécible et qui participe aussi à la bonne santé des abeilles et à la lutte contre leurs parasites sur le fond de la ruche on a prévu un éco plancher alors ça c'est vraiment une particularité très intéressante puisque cet éco plancher c'est une sorte de terrarium qui va permettre une interaction avec la colonie puisque dans ce terrarium vont vivre beaucoup de petits micro organismes qui vont interagir donc avec les abeilles et permettre un équilibre à l'intérieur de la ruche de la même façon que ça se passe à l'intérieur d'un tronc d'arbre creux alors cette ruche elle est disposée sur des pieds qui permet de l'installer au jardin les pieds et le toit de la ruche sont en chaîne et cette ruche va s'intégrer dans un jardin en permaculture pour pouvoir permettre la pollinisation et oui c'est à dire la création des fruits les pommes les poires les pêches les abricots les amandes et la fabrication des légumes comme les poutirons les concombres les courgettes etc et à partir du moment où on va installer cette ruche on va avoir une production de fruits et de légumes qui sera bien meilleure notre idée donc cette année c'est vraiment de promouvoir cette ruche et faire en sorte de pouvoir en financer une vingtaine pour pouvoir les installer dans les jardins en permaculture un petit peu au travers de la france des jardins des jardins partagés des vergers conservatoires etc et bien à bientôt pour d'autres vidéos qui seront un petit peu plus précises pour montrer comment est-ce qu'on peut préparer cette ruche et puis je l'espère très rapidement des images pour vous montrer les premiers essaims qui vont s'installer donc dans ces ruches à à bientôt